Musique Regarde ce que j'ai trouvé pour toi sur Internet. Un dessin animé, tout en français. Sassy Perréré Peter vivait avec son grand-père dans une petite maison au Brésil. Un jour, Peter voulait jouer avec ses billes, mais il n'arrivait pas à les trouver. Alors, il demanda, « Grand-père, as-tu vu mes billes ? » Son grand-père répondit, « Tu ne sais pas où elles sont ? Je crois bien que c'est une blague de Sassy. » « Sassy ? » demanda Peter. « C'est qui ? » « Tu ne le connais pas ? » demanda le grand-père de Peter. « Assieds-toi près de moi, je vais te raconter une histoire. » « Il y a longtemps, lorsque j'avais à peu près ton âge, je marchais dans la forêt avec mes parents lorsque je vis un écureuil. » « Je décidais de le suivre et d'un coup, je me suis perdu. J'étais tout seul dans la forêt. J'avais très peur. » « J'essayais de trouver mes parents lorsque j'entendis un rire derrière moi. Je sentais que quelqu'un me suivait et m'observait, mais je ne voyais rien. Alors, je me mis à courir, mais je suis tombée. Puis j'ai vu que mes lacets étaient attachés ensemble. « Qui m'avait joué ce tour ? » Soudain, je levais les yeux et il était là. Un garçon, noir comme l'ébène, avec une seule jambe et un bonnet rouge et qui fumait la pipe. « Sassy Péréré, qui riait de la blague qu'il venait de me faire. » « Ah 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 ! Je t'ai attrapé ! Je t'ai attrapé ! » me dit le garçon. J'étais époustouflée. Mon grand-père m'avait parlé de Sassy, un petit être magique qui vivait dans les bois, jouant des tours et protégeant la forêt. Mais je n'y avais pas cru. Pourtant, il était devant moi. « Je suis perdu, lui dis-je. Peux-tu m'aider à rentrer chez moi ? » Sassy accepta de m'aider au matin, mais en attendant, il me joua toutes sortes de tours. Il me poussa dans les buissons. Il fit glisser mon pantalon par terre. Il se transforma en lion pour me faire peur. Il me fit un million de tours. Mais je savais qu'il n'était pas méchant et nous devînmes amis très vite. Pendant la nuit, alors que nous dormions, quelque chose se passa. Deux hommes se faufilèrent derrière nous et prirent le bonnet de Sassy. Le bonnet est la source de ses pouvoirs magiques. Sans lui, il ne peut rien faire. Les deux hommes étaient méchants. Ils avaient déjà essayé de détruire la forêt pour devenir riches avec le bois. Mais Sassy les en avait toujours empêchés. Alors, ils décidèrent de voler son bonnet et de l'enfermer dans une cage. Par chance, je réussis à m'échapper. Les deux hommes riaient pendant que Sassy était allongé triste dans sa cage. Ils disaient qu'ils allaient détruire toute la forêt et tuer tous les animaux qui vivaient là. Sassy commença à pleurer car ils ne pouvaient rien faire et moi, j'étais caché dans un buisson à regarder. Le bruit courut dans la forêt que Sassy Pireire avait été capturé. De nombreux animaux décidèrent d'aller le sauver. Il y avait des lièvres, des écureuils, des renards et même un ours qui se préparait à la bataille. Mais lorsque les animaux arrivèrent, les hommes tirèrent avec leurs armes à feu et ils furent juste chanceux de rester en vie. Mais j'étais toujours là dans les buissons. Alors, je me faufilais par derrière et attrapais le bonnet de Sassy. Puis, je le lui lançais dans sa cage. Ah ! Tu aurais dû voir ça ! Sassy Pireire se transforma en moulin à vent. Il prit les deux hommes et ils disparurent dans les airs pour n'être plus jamais revus. Il faisait déjà jour et tous les animaux étaient heureux. Alors, Sassy était de nouveau de bonne humeur. Il me donna une grande accolade et me remercia pour mon aide. Puis, en un clin d'œil, j'étais chez moi. La magie de Sassy est très puissante et Sassy disparut. Mes parents me virent et je courus vers eux. Mais je tombais encore. Sassy m'avait encore joué un tour et attaché les lacets ensemble. Mais je riais et riais. J'étais trop heureux d'être à la maison. Voilà. Maintenant, tu sais, Peter. Chaque fois que tu perds quelque chose ou que quelque chose d'étrange se passe, c'est Sassy qui s'amuse. Il est toujours en train de jouer un tour à quelqu'un lorsqu'il n'est pas en train de protéger la forêt. Mais regarde ! Est-ce que ce sont tes billes au coin ? Oui, ce sont elles, répondit Peter. Je suis sûre que Sassy Perreré les avait juste empruntés pour un moment. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Fin Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et laisse-nous un petit commentaire en dessous. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501